Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Alors, nous voilà partis pour la meilleure saison, c'est l'été, évidemment, dont tu es certainement très heureux ou au contraire, tu peux te dire en tant que parieur, que trader, que voilà, c'est un peu triste de rentrer dans l'été vu que tous nos grands championnats, ou du moins les championnats les plus populaires, sont à l'arrêt durant l'été. Bien, évidemment, c'est une fausse idée puisque moi, personnellement, je ne m'arrête pas pendant l'été et je veux te montrer qu'il y a énormément de championnats très, très intéressants qui peuvent être tradés ou sur lesquels tu peux parier pendant juin, juillet et même août, donc avant que reprennent les championnats qu'on va dire classiques. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est déjà dans une première partie, te montrer tous les championnats qui ont lieu, que ce soit en Europe, en Amérique ou Asie et surtout Asie. Je vais te montrer ces régions-là, quels sont les championnats qui peuvent se trader, mais aussi, moi, je vais te dire sur le plan personnel, quels sont les championnats sur lesquels je travaille pendant l'été et on va regarder aussi si ce sont des championnats de type high-scoring ou low-scoring, comme disait l'anglais, c'est-à-dire avec beaucoup de buts en général ou très peu de buts en général. C'est toujours bon d'avoir cette information avant de travailler sur un championnat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en quelques secondes, pour t'abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aidera à promouvoir ma chaîne et mon contenu. Je te remercie d'avance. Alors, pour commencer, je vais te montrer les championnats qui ont lieu en été en Europe. Particularité des championnats d'été, comme son nom l'a dit, c'est que ça se joue en été, mais il faut savoir aussi que c'est sur une période très courte. Donc, comparé aux championnats classiques que tu connais, qui s'étalent environ, on va dire, de fin août à début juin, ok, c'est-à-dire sur deux années civiles. Ici, comme tu peux le voir ici, ça se joue sur une seule année civile 2022 ou 2021 ou 2020, ainsi de suite, et même concentré sur les mois d'été, ok. Donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête, mais ça nous arrange bien. Pourquoi ? Parce que, justement, ça vient combler, eh bien, l'arrêt des championnats, on va dire, européens classiques. Alors, si tu regardes en Europe, en été, eh bien, il y a les championnats en Estonie, en Finlande, en Lituanie, en Lettonie, en Norvège, en Irlande et en Suède, ok ? Alors, ce n'est pas tout si, ensuite, tu vois, du côté, eh bien, de l'Amérique, alors, hormis les USA, le Canada, c'est l'Amérique latine, eh bien, tu as quoi ? Tu as l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay, les USA. Donc, tu vois qu'il y a énormément de championnats, évidemment, ça ne sert à rien de travailler sur tous les championnats. C'est pourquoi je vais te donner les championnats sur lesquels, moi, je travaille. Tant que je suis dans l'Amérique latine, fais attention, hein, parce que toi, tu vas peut-être te dire Brésil, ok, Brésil, c'est le pays du football, le pays des grands attaquants, le pays des buts. Sache que c'est un championnat où on marque très, très peu de buts, que ce soit la Serie A ou la Serie B. Sur les 10 saisons passées, les 10 saisons, on a seulement eu 42% d'over 2,5 en Serie A brésilienne et 40% en Serie B. Donc, c'est vraiment une ligue où on marque très, très peu et ça, c'est souvent une fausse idée qu'on a en tête, c'est qu'on marque énormément de buts. Au Brésil, attention à ça, c'est pour ça que je te dis, c'est important de connaître au moins, on va dire, le taux de but de chaque championnat. Alors, ce n'est pas tout, hein, je vais quand même terminer avec la partie Asie, hein, que moi, j'apprécie tout particulièrement, qui pose un petit problème, c'est-à-dire qu'avec le décalage horaire, les matchs ont lieu en matinée, voire début d'après-midi. Donc, pour ce vieux travail, ce n'est pas évident, voire impossible à trader en live. On a la Chine, les deux championnats japonais, donc les deux divisions, pardon, Singapour, la Corée du Sud et le Vietnam. Alors, maintenant, je vais te dire, eh bien, les championnats sur lesquels, moi, je me concentre. Et comme ça, si tu pars de zéro, eh bien, tu as une petite référence. En Europe, durant l'été, eh bien, je travaille sur la Finlande, où, attention ici, donc, je vais à chaque fois te dire la statistique, c'est-à-dire le taux d'over 2,5 sur les dix saisons précédentes, OK ? Donc, c'est vraiment une moyenne significative, hein, qui a du sens, vu qu'on prend les dix années précédentes. C'est le taux de match avec plus de 2,5. Il faut savoir que, eh bien, on tourne entre 50 % et un peu plus de 50 % en moyenne dans le football. Donc, quand on va être en dessous de 50, on peut dire que c'est une ligue où on marque moins de buts, comme ici, en Finlande, 47 % d'over 2,5. Donc, c'est plutôt une ligue où on marque très peu de buts. L'Islande, je travaille aussi dessus, mais c'est beaucoup plus dur. Tu verras que la cote est très, très faite. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de buts, hein. Tu vois ici 58 % d'over 2,5 sur les dix années précédentes et en 2022, 70 %. C'est vraiment, c'est même plus raisonnable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est énorme comme stade. Mais le marché le sait. Donc, les cotes sont très faibles. Plus difficile de trouver des cotes intéressantes dans ce type de championnat. Mais voilà, parfois, tu as quelques matchs. Je ne touche pas au pays, c'est balté, qu'on dit, je pense, donc, Lituanie, Lituanie. Je ne sais plus la traduction en anglais. Un des deux. Je touche à l'Arlande Vêche qui est, donc, les deux divisions. Je touche aux deux divisions où on marque énormément de buts, OK ? Donc, ce sont des championnats équivalents aux championnats des Pays-Bas, par exemple, OK ? 60 % d'over 2,5 pour la first division qui est en fait la deuxième division et 58 % pour la première division, l'élite série M, OK ? Je touche aussi aux deux championnats irlandais. Attention, first division, c'est la deuxième division. Eh oui, pourquoi faire des choses simples, qu'on peut faire compliqué ? Donc, first division, c'est la deuxième division, 53 % d'over. Et la première division, comme première ligue, c'est la première division. 47 % donc là, moins de buts dans la première division que dans la deuxième division. En Suède, je touche aussi aux deux championnats. La première division, c'est Lules Venskan. 54 %, donc pas mal de buts, OK ? On va dire là, on est vraiment dans la moyenne des championnats et 52 % pour la deuxième division, OK ? Alors, ça, c'est pour l'Europe. Tu vois déjà que ça te donne déjà pas mal de boulot, hein ? Parce que là, je t'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 championnats, rien que dans la partie européenne. Alors, ces championnats-là, ça va dépendre des jours. Mais tu auras beaucoup l'opportunité de les trader hors des heures classiques de travail. Parce que tu as autant des matchs le week-end. Alors, parfois, c'est vrai que c'est aussi en semaine durant les heures de travail, OK ? Ça, je le reconnais. Mais tu as aussi une partie des week-ends et même une partie le soir, en début de soirée, qui peuvent être trader. Donc là, c'est tout à fait faisable de trader ces matchs-là en été si tu es quelqu'un qui travaille en journée. Au niveau de l'Amérique latine, là, je touche beaucoup, beaucoup moins. Et quand je te dis beaucoup moins et que je fais la liste ici, c'est en fait pas du tout, du moins en live. Je ne l'ai pas dit au début de cette vidéo, je parle bien ici du trading live et pas des paris pré-match. Parce que franchement, c'est vrai que les paris pré-match, bon, j'en place beaucoup moins. Mais ceux-là, quand tu es en paris pré-match, eh bien, tu te fous un peu de l'heure des matchs, OK ? Vu que tu peux placer ton pari à tout moment. Moi, ici, trading live, il faut être devant l'écran, OK ? Donc, les horaires sont importants. Je ne touche pas personnellement au championnat, on va dire, d'Amérique latine. La MLS est un championnat qui, normalement, est très intéressant à trader, mais les matchs ont lieu la nuit, donc je n'ai pas envie de me révéler la nuit personnellement. Peut-être que toi, ça pourrait te convenir. Donc, tu peux travailler sur la MLS où on a 56% d'aujourd'hui, 2,5%, OK ? Et ce qui m'arrive quand je trade, mais c'est très rare, comme je l'ai dit, c'est jamais, mais la rare fois où j'ai tradé les championnats d'Éric latine, c'était au Chili, OK ? Alors, on va terminer par l'Asie. Donc là, comme je te disais, le problème que tu vas avoir, c'est pendant les heures de travail, en semaine, OK ? Donc là, le matin, début d'après, il faut que tu aies un, soit que tu ne travailles pas, soit que tu sois en arrière décalé pour pouvoir trader ces matchs. Je trade personnellement la Chine, 55% d'aujourd'hui, 2,5%. Je trade les deux championnats japonais que j'affectionne trop particulièrement. Pourtant, il n'y a pas forcément beaucoup de buts. Il faut savoir que ça n'a rien à voir, le taux de but avec le profit ou pas le profit, vu que les cotes sont ajustées, OK ? Donc, le Japon, la première division, c'est 49% et la deuxième division, c'est 45%. Donc là, on marque très peu en deuxième division japonaise. Donc, c'est vrai que quand on débute, OK, ça peut être plus embêtant, quand on a un trader débutant, de tomber sur des championnats où on a du mal à aller trouver les buts. Même si les cotes sont plus intéressantes, mentalement, ça peut être plus compliqué. Donc, si tu débutes, je conseille souvent aux débutants d'aller chercher des championnats où on marque plus de buts, OK ? Singapour, c'est énormément de buts. Donc là, le gros problème, je ne la touche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de buts qu'en fait, les cotes ne sont vraiment pas intéressantes. Du moins, on n'est pas dans la gamme de cotes sur laquelle moi, je travaille, OK ? Donc, c'est pour ça que personnellement, je parle bien ici de mes choix à moi, mais tout ça peut être différent. Je ne touche pas la Singapour League. Et finalement, la Corée du Sud, OK ? Ça, c'est aussi une ligue, un championnat que j'apprécie particulièrement tradé. 48% d'overdue de 5. Donc, en Asie, c'est au final Chine, Japon, Corée du Sud. Donc, l'Amérique latine, je ne touche pas. Et l'Europe, OK ? Eh bien, c'est Finlande, Islande, Norvège, Irlande et Suède. Voilà, je t'ai donné bien plus de 10 championnats. Donc, celui qui me dit qu'il est bloqué pendant l'été, OK ? Parce qu'aucun match de foot ne se joue, c'est du bullshit. Celui qui me dit qu'il veut se reposer, ça, je respecte. Mais celui qui veut continuer à trader, parce que finalement, c'est quand même deux mois. Donc, si tu retires deux mois sur une année, eh bien, tu retires un sixième de l'année pendant lesquelles tu ne fais rien, tu ne fais pas travailler ta bancrole. Donc, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, je ne m'arrête jamais. Je trade 12 mois sur 12. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu es intéressé, si tu trades un des championnats dont je viens de parler. Ou dis-moi si tu as d'autres championnats ici qui ne sont pas dans ma sélection, mais que tu trouves qui sont intéressants de trader, OK ? Donc, ce serait bien d'avoir ton avis. Voilà. Donc, moi, pendant l'été, je continuerai de trader, de faire mes séances de trading aussi dans mon club privé. Donc, sache que si tu ne le sais pas encore, dans mon club privé, je trade, je fais des séances de trading live chaque semaine dans un chat où je partage tous mes mouvements et où mes membres peuvent suivre mes mouvements en live. Donc, c'est une bonne manière d'apprendre, de se former et de progresser dans le trading sportif, le trading live, bref, tous les termes que tu peux employer. Si tu veux en savoir plus sur mon club privé, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut l'ami ! Sous-titrage ST' 501